Salut tout le monde, c'est Batman, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel update lecture, c'est parti. Dans cet update lecture, nous verrons Batman Death Metal Tome 1, Clark Kent Superman Tome 4 La Vérité, Young Justice Tome 1 Prisonnier de Gen World, et nous finirons sur Legend of Super Heroes Tome 1 Millenium. Commençons par Batman Death Metal Tome 1, scénarisé par Scott Snyder pour l'histoire principale et dessiné par Greg Capullo. La victoire du Batman Kiri est désormais totale. Seigneur d'une terre cauchemardesque transformée à son image grâce au pouvoir de la mère du multivers perpétua, il tient les héros survivants à sa merci et semble avoir anéanti toute résistance. Toutes, dans l'ombre, le véritable Batman poursuit la lutte, bataille après bataille, contre l'oppresseur, alors que Wonder Woman, devenu cerbère des enfers, rêve de renverser le tyran une bonne fois pour toutes. C'est à ce prix que l'espoir renaîtra de ses cendres. Après qu'on ait eu un excellent doumoir, et pour moi, une saga dans sa globalité de New Justice vraiment très bonne, on poursuit avec le Batman Death Metal. Mais du coup, qu'est-ce que ça donne ? Dans un premier temps, forcément, si vous n'avez pas aimé Batman Metal, je ne sais pas si vous allez vraiment adhérer à ce Death Metal. Il faut savoir qu'on est toujours dans le what the fuck, là vraiment, je pense qu'on est encore un niveau au-dessus, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus à assumer, et qu'il joue beaucoup plus là-dessus. Donc c'est quand même plus intéressant, c'est très cool, mais c'est vrai qu'au début, on est complètement perdu. On ne sait pas trop ce qui s'est passé, surtout entre la fin de Doom War et Death Metal. On arrive vraiment, on sait qu'il y a une période qu'on a loupée, et du coup, on ne comprend pas trop ce qui s'est passé, et comment les héros en sont vraiment arrivés là. Alors pas de soucis, ça s'explique juste après, au fur et à mesure. On nous amène dans cette nouvelle Terre, et petit à petit, on apprend ce qui est arrivé, et comment c'est arrivé en fait. Mais du coup, j'ai trouvé ça bien fait, j'ai trouvé ça très cool, mais il y a quand même des détails qui m'ont un peu chagriné. Il se trouve qu'il y a beaucoup trop de différents Batman, dans le sens où ils sont trop expliqués. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on nous présente ou qu'on voit un Batman différent d'une Terre alternative, on nous le présente, ou il y a une fiche, etc. Et en fait, au bout d'un moment, on n'en a un peu rien à fiche. On se doute surtout des histoires, quand on voit le mélange de Batman avec un autre héros, par exemple, etc. Bon, on n'a pas forcément besoin de toute une fiche technique pour nous expliquer comment il est devenu ce Batman. Je comprends qu'on puisse trouver ça intéressant, et ça l'est au début, mais au bout d'un moment, on se dit, oui, voilà, c'est bon, on a compris, quoi. En tout cas, au niveau des dessins, pour l'histoire principale, on est sur du Capulo, et quel plaisir. Vraiment, c'est incroyable. Moi, j'adore sa Wonder Woman. Vraiment, voilà, Capulo, je pense qu'il a déjà fait ses preuves. Il est très très bon. Après, bon, c'est les goulets-goulards, on peut ne pas aimer, mais je le trouve vraiment incroyable. Et je trouve que là, il est particulièrement bon. Un des soucis que j'ai eu sur ce tome, c'est un personnage. Alors, je ne vous spoilerai pas, mais on ne sait pas du tout comment il est devenu, ce qu'il est dans Death Metal. Mais, en fait, c'est expliqué dans une aventure qui s'appelle Flash Forward, et qui, d'après les lecteurs VO, est une histoire très importante pour comprendre vraiment tout ce qui lui est arrivé, et Death Metal dans sa globalité. Alors, Urban, je crois, n'a pas vraiment communiqué là-dessus, mais il va le sortir, en fait, après. Apparemment, il fallait le sortir avant pour vraiment tout comprendre, mais bon, nous verrons bien. Du coup, dans sa globalité, j'ai trouvé Death Metal très bon. Vraiment, j'attends la suite avec impatience. J'ai vraiment envie de voir ce que Scott Snyder, quand même, nous a réservé, car on est quand même sur une crise de l'univers d'ici. Crise majeure, qui est censée vraiment rebooter un petit peu tout l'univers. Je pense que ça va s'en suivre, après, de tout ce qui est Future State, avec tout ce qui avait été prévu à la base pour le nouvel univers. Bref, j'ai trouvé quand même que ce tome était super cool. Continuons sur Clark and Superman, tome 4, La Vérité, scénarisé par Michael Bryan Bendis, et dessené principalement par Ivan Reiss. Pendant des années, Superman a défendu la justice, la vérité et l'idéal humain, tout en menant une vie tranquille de journaliste d'un grand quotidien, le Daily Planet. Mais aujourd'hui, l'homme d'acier a pris la plus grave décision de son existence, révéler au monde la vérité sur son identité secrète. Comment ses plus proches alliés, et surtout ses pires ennemis, vont-ils réagir à ce qui devient rapidement le scoop du siècle ? Déjà, personnellement, je trouve que le run de Bendis est toujours aussi cool sur Superman. En plus, avec les dessins d'Even Race, je vous avoue que ça fait un très bon combo, et voilà, il apporte vraiment quelque chose à Superman que j'apprécie tout particulièrement. Alors, la grande question de ce récit, c'est cette révélation. Qu'est-ce que ça apporte ? Est-ce que c'est vraiment si bien que ça ? Bon, je ne vais pas avoir toutes les réponses à vos questions. Parce que déjà, c'est le ressenti de chacun, mais je trouve que c'est bien amené. Vraiment, je ne savais pas comment Bendis allait amener cette volonté, en fait, de Superman de vouloir révéler son identité secrète, mais au final, j'ai trouvé ça plutôt bien amené, plutôt bien trouvé. Bon, forcément, il pèse les pour, les contre, il met au courant ses proches pour savoir aussi ce qu'ils vont endurer lorsqu'il va dévoiler tout ça. Mais, pour moi, le gros point faible, ou du moins le gros point négatif que j'y vois à cette révélation, c'est qu'avec Death Metal qu'il y a derrière, qui est là pour, normalement, c'est toujours dans la théorie, rebooter l'univers, est-ce que cette révélation va réellement avoir un impact sur la suite des aventures de Superman ? Est-ce qu'après tous ces événements de crise, etc., est-ce que ça va être toujours d'actualité, ou est-ce que DC va décider de remettre ça au placard ? Et au final, ça nous a fait une révélation qui fait comme un pétard bouillé, parce que, en fait, on s'en fout complètement. Donc, dans la globalité, ce tome, je l'ai trouvé vraiment cool, j'ai trouvé l'histoire vraiment passionnante, très bien écrite, même si le reaction time des super-villains, etc., bon, pas si fou que ça. Mais voilà, je comprends la façon dont c'est terminé, pourquoi Superman fait ça, mais en vrai, je vois pas trop l'intérêt et l'utilité. Donc, voilà. A voir par la suite dans les aventures de Superman. Continuons sur Young Justice, tome 1, prisonnier de Gemworld, scénarisé par Brian Michael Bendis, encore une fois, et dessiné par Patrick Lézon et John Thames, principal. Suite à l'invasion de Metropolis par les forces de la dimension magique de Gemworld, une nouvelle équipe de jeunes héraux se constitue. Red Robin, Impulse, Wonder Girl, Genie X et Teen Lantern forment le groupe Young Justice. Mais lorsque ces justiciers retrouvent Connor Kent, le clone de Superman, des souvenirs de vie et exploits passés leur reviennent en mémoire, et pour Young Justice, la véritable aventure commence. Personnellement, cette équipe, je ne la connaissais que de nom, et je n'avais jamais lu de récit les concernant, puisqu'ils ont eu des aventures avant les New Justice 2. Ça va très vite, il y a beaucoup d'action, c'est plutôt cool, mais du coup, on n'a pas du tout le temps de s'attacher aux personnages, ce qui est un peu dommage, puisque le principe du premier tome, c'est quand même de rallier tout le monde, qu'on s'attache, et qu'on attende avec impatience la suite de leurs aventures. Cependant, les personnages sont vraiment intéressants, j'aime tout particulièrement la relation entre Connor Kent et Impulse, mais voilà, à voir par la suite. Mais voilà, il y a vraiment une volonté du scénariste de se rapproprier cette équipe, et de la ramener dans l'univers d'ici, ce qui est plutôt cool, car comme je vous le disais, l'équipe est quand même super intéressante, et on sent qu'il y a de l'histoire derrière, qu'il y a eu déjà des histoires, et qu'ils se connaissent bien. Donc ça, c'est quand même un gros point fort. Il ne va pas y avoir nécessité à créer des histoires pour les relier, en fait, tous ensemble, et du moins pour créer un véritable attachement entre les personnages. Mais voilà, j'ai trouvé ça quand même très cool, j'ai vraiment hâte de lire la suite, surtout parce que je suis très intrigué, en fait, je suis très intrigué de savoir comment ça va se passer par la suite. Surtout, il y a des personnages comme Bart, Impulse, que je n'ai jamais vus dans les comics, dont j'ai toujours connu l'existence, mais je ne le connais pas du tout, et je vous avoue qu'il m'intrigue. Voilà, c'est un petit personnage qui m'intrigue. Concernant les dessins, on a du Patrick Lysanne, et ça, c'est incroyable. J'adore, vraiment, j'adore cet artiste, que j'avais vraiment, le jour où il m'a marqué, ça a été sur Batman et Robin, des New Fist 2, qui était vraiment excellent, avec Damien, mais une histoire incroyable, en plus d'avoir des dessins incroyables. Donc voilà, ça m'a fait super plaisir de le voir, même s'il n'est que sur les premiers numéros, ensuite, il s'en va. Je crois que c'est à ce moment-là qu'il est parti chez Marvel sur du Spider-Man, il me semble, mais voilà, vraiment très cool. Donc pour conclure, cette histoire était vraiment cool, j'attends de lire la suite, c'était quand même très rapide, et j'espère que ça va quand même un peu se calmer sur la suite, au moins pour mieux découvrir les personnages et leurs attachements. Continuons sur Legend of Super Heroes, scénarisée par Brian Michael Bendis, encore, et dessinée principalement par Ryan Sook. Jonathan Kent, le fils de Superman, est appelé au 31e siècle afin de devenir membre de la Légion des Super-Héros, l'équipe composée de jeunes justiciers qui défendent les planètes unies. Il rejoint également une immortelle nommée Rose, qui a parcouru les époques et a assisté de nombreuses fois à la destruction, puis à la reconstruction de la Terre. Encore une équipe que je connaissais, mais dont je n'avais jamais lu d'histoire, car en plus, pour le coup, la Légion des Super-Héros a des histoires qui datent des années 80, voire 70, il me semble. Donc, voilà, des vieux récits. Et, pareil, Michael Bendis voulait les faire revenir, en fait, et faire des nouvelles histoires avec eux. Et dans l'ensemble, c'est plutôt cool. Le premier chapitre se concentre, donc, sur Rose, l'immortel, qui est le personnage de l'épine, en fait, dans l'univers DC, qui est un personnage que je ne connais presque pas, que j'ai vu très peu de fois dans mes lectures. Et, au final, en fait, tout ce premier chapitre, qui est quand même assez long, il y a un peu du gros Osef pour moi. Franchement, j'ai trouvé ça sympathique, mais vraiment sans plus. Et avec la suite de l'histoire, du moins dans ce premier tome, je ne l'ai pas trouvé nécessaire. Après, je comprends que c'est fait aussi pour montrer comment la Terre a évolué au fil des siècles pour arriver jusqu'au 31ème siècle. Mais, bon, je ne sais pas si c'était vraiment nécessaire, mais pourquoi pas. Pour moi, le gros point faible de ce tome, ou du moins de ce récit, en général, c'est qu'il y a beaucoup trop de personnages. Petite anecdote de moi-même, j'ai un gros problème à retenir les prénoms. Et là, c'est l'enfer. Vraiment. Déjà, ça part dans tous les sens. Il y a je ne vous mens pas. Je pense qu'il y a une vingtaine de personnages et clairement, pour moi, c'est impossible à retenir. Du moins, dans l'état actuel avec un premier tome. À part les petits personnages vraiment principaux qui sortent, genre le genre de Bregnac ou... Je n'ai même pas les noms de personnages. Je n'y arrive pas. Mais du coup, l'histoire est quand même plutôt sympa. J'ai bien aimé quand même la relation entre chaque personnage. on sent qu'il y a eu des petites histoires, même si c'est au début de la création de la Légion des super-héros. Donc, ils n'ont pas eu le temps de vraiment vivre des aventures et d'être soudés. Après, est-ce qu'on peut vraiment être soudé avec autant de personnages ? À voir. Pourquoi pas ? J'ai été assez triggered par le fait qu'ils essaient d'expliquer à Jonathan Kent ce qui s'est passé et pourquoi ils l'ont appelé et qu'à chaque fois, ils sont arrêtés ou du moins stoppés par un événement et ça n'arrête pas de repousser. Alors, la première fois, tu te dis « Wow, ok, mais au bout de 3-4 fois, c'est vrai que j'en ai eu un peu marre. J'ai dit « Ah oui, bon, foutez-le dans le truc, dites-lui ce qui s'est passé et puis on continue quoi. » Vraiment, je vous avoue que ça, ça m'a particulièrement saoulé. C'est vraiment cool. J'ai l'impression, enfin, son style me rappelle les vieux dessins vraiment des années 70 mais en même temps, au bout du jour, c'est un dessin assez particulier. Je trouvais ça bien trouvé comme style de dessin pour ce genre de récit qui se veut être de la référence, ça aussi, des vieux récits de l'univers d'ici. Donc, c'est quand même plutôt cool. Donc, pour conclure, c'était une bonne histoire même si j'étais pas mal perdu, il y a quand même pas mal de défauts. Ça reste du Bendis donc il y a quand même beaucoup de textes à lire mais j'ai vraiment envie de continuer et de voir ce que le tome 2 nous réserve et ce que cette équipe nous réserve parce que je pense quand même qu'il y a un grand potentiel. Et voilà, c'est fini pour cette update lecture. J'espère que ça vous a plu. En écrivant tous mes avis, il se trouve que c'est là que j'ai remarqué qu'il n'y avait presque que du Bendis. Bon, tant pis. N'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux notamment sur Instagram sur lequel je suis assez actif. Il se trouve que j'ai ouvert ma chaîne Twitch sur lequel tous les dimanches je live sur du Batman Arkham ou du moins pour l'instant on va essayer de faire tous les Batman Arkham donc le Asylum City et le Night. Donc n'hésitez pas à me suivre dessus c'est Batman tiré du bas Presence tout simplement. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Ciao, bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501